Comment créer une base de données dans Notion ? Quelle vue de base de données choisir ? Comment modifier la page d'une base de données ? Nous parlerons ici des bases de données. Dans Notion, une base de données pourra être soit en pleine page, donc la page ne contiendra que la base de données, soit intégrée à une page. Dans ce cas, la base de données d'origine sera dans cette page. Pour ces deux types de bases de données, nous pourrons par la suite créer des vues ailleurs dans notre espace Notion. Nous différencions une base de données intégrée d'une vue de base de données grâce à la flèche située devant le titre d'une vue liée, directement dans la page ainsi que dans le menu latéral. Nous avons plusieurs possibilités pour créer une base de données. La première solution consiste à cliquer sur le signe plus, puis à choisir base de données intégrée ou base de données pleine page. La deuxième solution consiste, dans ce même menu, à choisir une vue de base de données. Ensuite, au lieu de choisir base de données intégrée ou pleine page, nous choisissons directement une vue parmi les propositions. Puis, en bas de la liste des bases de données existantes, nous cliquons sur Nouvelles bases de données. Nous pouvons également ajouter une base de données grâce à la commande « slash » base ou « slash » data. Nous retrouvons ainsi les mêmes commandes que précédemment. Enfin, une quatrième solution pour ajouter une base de données consiste à créer une nouvelle page, puis à choisir une vue dans la partie base de données. Comme auparavant, nous choisissons Nouvelles bases de données sous les propositions de sources de données. Ainsi, nous créons une base de données pleine page. Nous avons à présent une base de données contenant des propriétés. Chaque entrée d'une base de données peut être affichée selon différentes vues. La vue « table » ressemble à un tableau. Les propriétés peuvent être modifiées directement dans cette vue. La vue « kanban » permet de trier les entrées sous forme de carte selon un critère défini. La vue « chronologie » offre un format de planification simplifié, inspiré d'un diagramme de Gantt, utile pour l'ordonnancement ou la gestion de projet. La vue « calendrier » permet de visualiser des jalons, des tâches et des événements. La vue « list » ressemble un peu à la vue « table » mais les propriétés ne sont pas organisées sous forme de grille. Et la modification des propriétés est moins simple par cette vue, sauf pour les cases à cocher. Nous privilégierons cette vue soit pour créer des to-do list, soit pour afficher des données filtrées. Enfin, la vue « galerie » permet d'afficher des cartes dont nous choisissons la taille. Nous avons la possibilité d'afficher un aperçu de la page, la couverture ou une image définie dans la base de données. Bien sûr, dans toutes ces vues, nous pouvons choisir les propriétés à afficher en nous rendant dans le menu « propriétés » puis en effectuant notre sélection. Lorsque la base de données est affichée au format table, au survol, la commande « ouvrir » apparaît. Elle nous permet d'ouvrir la page correspondant à cette entrée de base de données. Dans les autres vues, nous ouvrons la page de l'entrée en cliquant sur la carte correspondante ou sa ligne. Chaque entrée de base de données possède sa propre page. Lorsque nous ouvrons une page de base de données, nous retrouvons toujours la même construction. La première partie regroupe toutes les propriétés. La première fois que nous ouvrons une page, celles-ci sont affichées par défaut. Nous pouvons choisir de masquer certaines propriétés, qui ne seraient pas systématiquement nécessaires dans les pages. Pour cela, nous cliquons sur les six petits points de la propriété concernée. Dans « masquer la propriété », nous pouvons la masquer si elle est vide ou toujours la masquer. Nous retrouvons les propriétés masquées dans la partie basse des propriétés et pouvons choisir de les afficher ou masquer au besoin. Nous avons toujours la possibilité de les afficher de nouveau en modifiant de nouveau l'option dans le menu de la propriété. Lorsque nous choisissons de masquer une propriété, celle-ci sera masquée dans toutes les entrées de la base de données. La seconde partie d'une page d'entrée de base de données est la partie commentaire. Cette option peut être désactivée en se rendant dans le menu « personnaliser la page », « discussion en haut de page », « désactiver ». Cette modification s'applique également à toutes les entrées de la base de données. Enfin, la dernière partie représente la page. Elle se comportera comme une page standard Notion et pourra contenir toutes les données que l'on retrouvera habituellement dans une page, y compris une base de données ou des vues de bases de données. Si tu souhaites aller plus loin avec les bases de données, la vidéo sur les filtres et tri ainsi que celle sur les propriétés de bases de données devraient t'intéresser. Je t'encourage à présent à créer tes propres bases de données. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.